On est clairs de la jambe, nous sommes en direct en train de filmer une espèce rare. Nous sommes heureux de vous avoir connus. C'est Sainte, on a un corps d'oxygène qui est un peu partout là. Donc on vous confirme, on vous s'en va à l'île là-bas. Et donc la première surprise c'est... Je vais vous faire une petite mise à jour en fait de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc dans la vidéo précédente, on est allé au parc, on est allé explorer la baie de Fanga au nord. On est allé au parc de Kaosok et c'était vraiment majestueux. C'était magnifique et ça faisait du bien de sortir un petit peu de l'ordinaire, de faire quelque chose de différent que d'explorer les îles aux alentours de Phuket. Et ensuite, on est revenu, on a pris le bateau, il y avait du vent. Donc on est descendu jusqu'à Hauchalang, la baie où on a passé beaucoup de temps en confinement on va dire. Et parce que c'était plus pratique pour nous pour aller faire les courses. Tout était plus proche que si on partait du nord en scooter et tout. Donc on a fait nos courses, on est allé chercher nos t-shirts. Donc on va vous les présenter très bientôt dans cette vidéo. Là c'est génial parce que c'est la première journée en plusieurs mois qu'il y a assez de vent pour aller faire du kite. Donc on va aller gonfler ça. Alors là je suis sur mon petit îlot parce qu'hier j'ai fait une petite séance de kite. Bon je ne voulais pas filmer parce que ça a duré vraiment juste 15 minutes. Le vent est tombé et puis j'ai dû rentrer dans l'îlot. Et donc j'ai dû faire tomber ma voile à l'eau. Et donc ce matin je l'ai fait sécher parce qu'hier soir il y avait le soleil qui se couchait et tout. Il y avait un mari qui montait donc il fallait partir. Donc j'ai dit à Joe, ok ben super, donc je reviens, je vais faire sécher demain matin. Et là c'est assez comique parce que là, donc la mari est encore en train de monter. Et regardez ça, je suis un peu entourée d'eau. Et en attendant on va essayer de s'amuser un peu sur ce stylo. Ben voilà c'est la fin de mon petit périple. Ok, c'est la fin de mon petit périple sur ce petit stylo. Il y a des temps, regardez ça. Bon allez, maintenant on va aller réveiller Joe, on a plein de choses à faire aujourd'hui. C'est étrange de se dire que s'il n'y avait pas eu le Covid, nous serions présentement en train d'explorer le continent africain. Ce n'est que partie remise évidemment. Malheureusement, comme tous, nous avons dû nous adapter à la situation. C'est assez dur pour nous de rester sédentaires, mais au moins on peut naviguer aux alentours et vous emmener dans de nouveaux endroits à chaque fois, ou presque. Prochaine de génois. Yes ! C'est pas mal. Mais il n'y a pas eu de grain du tout cet ancien. En général, c'est assez houleux cette zone. Là, il n'y a pas du tout de houle. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grain. Ça doit être au large, c'est pareil, c'est relativement calme. Donc du coup, il n'y a pas une grosse houle. Il n'y a même pas de houle. Touche du bois, touche du bois. C'est agréable du coup. Il n'y a pas de houle. Ce qui fait que la mer est hyper plate. Par contre, ici, on s'est déjà fait ramasser pas mal. Donc on croise les doigts pour que ça reste longtemps comme ça. C'est super agréable. En plus, il y a un bon petit vin pour naviguer. On en est parti aujourd'hui parce qu'ils n'en annoncent pas beaucoup dans les prochains jours. Non, c'est bien. OK. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, ma peine, plus que la haine. Oh, ma route, ma peine, c'est comme une balle. Je veux que je ne sais pas. Je veux que je ne sais pas. Tu es belle, il m'en est belle. Il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air. Sans ma peine, ma peine, plus que la haine. Et mes larmes, mes larmes. Je veux que j'ai tout le temps dedans. Il arrive que le vent descende ou décide de changer de direction sans prévenir. Heureusement, là, il n'y avait pas beaucoup, mais on va devoir empanner le genou. Vous devrez empanner le genou à capitaine. Il n'y a pas de vent. Mais si ! Ayez confiance. Non, non. Je n'ai pas besoin d'être clair-valade pour voir qu'il n'y a pas de vent. On fait demi-tour, là ? On avance à 0,6 minutes en demi-tour. Hé, on fait le bouchon dans l'embouchure ! Et voilà, là, ça va être maintenant obligatoire parce qu'il y a le courant et on fait demi-tour. Il n'y a plus de vent. Est-ce qu'on a fait le peu de temps où ça n'a avancé pas ? C'est plus chouette ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! 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 Le vent vient de remonter un petit peu et là, on était au près. Tout à l'heure, on était au largue et là, on était au près. Donc, on a remis les voiles. On a bien abordé tout ce qu'il fallait border et on avance tranquillement à 3 points de nœud. Il nous reste combien de mille à faire ? 10 000. Et il nous reste un petit 10 000 à faire. Mais on n'a pas le bon cap, donc il va falloir tirer des bords ou mettre le moteur plus tard. On verra ça ! On a une petite passagère qui est avec nous depuis 2 heures. Je dirais qu'il n'avait pas de mousse clé hein ! Ouais ! Oh mais laisse-la tranquille ! Et là, depuis tout à l'heure, on est au près à partir de là. On va la faire ça. On va arriver comme ça et puis après il est venu de plus en plus sous-ouest. Wouhou ! Et voilà, ça c'est fait. Donc, on est arrivé à l'île de... Je vais vous le marquer ici. Et là, c'est l'ordre du coucher de soleil. On est arrivé, il est juste à temps. Et on va attendre le GoPro. Et ça aurait l'air d'aller préparer un bon petit repas. En bateau, la nourriture, du moins surtout pour nous deux qui sommes très gourmands, est très importante pour notre morale. Bien sûr, ce ne sont pas toujours des plats sophistiqués. Mais une simple ratatouille et un plat de pâtes avec du fromage font très bien l'affaire. Donc, la surprise ! Parce que vous savez, on vous a parlé qu'on avait deux surprises qui s'en venaient. Donc, une cette semaine... Et moi, j'avais dit... On va partir. Ouais ! Donc, il y en a une cette semaine puis une la semaine prochaine. Et donc, la première surprise, c'est... Le canon atomique ! Vous bougez de la life ! Toi, t'es canon, hein ! Putain ! Oh, la bombe atomique ! Ok, ça y est ! On a enfin reçu nos t-shirts de Sagarani ! Tadaaa ! Et on a un super modèle ! Tadaaa ! On a mis le lien de la boutique juste en dessous dans la description ! Si ! Vous pouvez voir tous les logos que nous avons dessinés ! Et pour ceux qui aiment aussi Black Lion, il y a le design avec les deux bateaux ! Il y a aussi Sagarani toute seule ! Bref, il y a plusieurs catégories, plusieurs vêtements et accessoires ! On vous laisse aller fouiller là-dedans ! Mais ce n'est pas la surprise ! Mais ce n'est pas vraiment la surprise ! La surprise, c'est que vous pouvez en gagner un ! On le mettra dans la vidéo de jeudi ! On va tirer au hasard la personne qui gagne un t-shirt ! Voilà ! C'est la première surprise ! On espère que ça vous plaît ! Et la semaine prochaine, il y aura la deuxième surprise ! Si c'est nul à chier, vous nous le dites ! On ne sera pas du tout vexés ! Bonne nuit ! Et voilà ! On voulait vous faire une petite surprise pour vous remercier de votre support ! Et de toute cette belle communauté qu'on a créée ensemble ! Ça nous tenait beaucoup à cœur ! Et croyez-nous, quand les frontières seront ouvertes, ce sera une méchante grosse surprise ! Ainsi que qu'on recevra une nouvelle annexe ! Mais ça, ce n'est pas encore pour tout de suite ! À bientôt on l'espère ! Il n'y avait pas beaucoup de vent ce matin-là ! Et de toute façon, les fonds marins étant très hauts, il fallait suivre un chenal précis pendant environ 7000 au moteur afin de ne pas risquer d'endommager le bateau ! On va à l'heure ! Et j'en veux... Après la zone à risque, on va pouvoir mettre les voiles ! On éteint le moteur ! On éteint le moteur ! On éteint le moteur ! Let's go ! Let's go ! Allez on éteint le moteur ! C'est toujours extrêmement chaud dans cette cale moteur quand on parle moteur ! Et là donc, la température était 58,5... 58,3 dans la cale moteur ! Et voilà mon kiki ! Il s'est accroché les doigts dans les cheveux ! C'est quoi ce bordel ? Quoi ce bordel ? On est en train de faire une super belle petite navigation ! Il y a un bon petit vent portant ! On a juste mis le génois inertement pour pas que le génois soit déventé ! Et aussi on sait que dans cette zone, le vent peut être turbulent un peu puisqu'on a un peu des îles un peu partout ! Et le plus impressionnant, c'est regarder un peu le paysage qu'on a ! C'est juste waouh ! Avec un beau soleil ! Et encore plus important ! Ah ! Il y a le génois qui se dévente ! Ahah ! Family Prix ! Bon, il n'y a pas tant de vent que ça et on est pas mal en Darien ! Mais encore plus important que tout le beau paysage et tout ça, c'est que c'est mon tour d'être sur l'hamac ! Que Joe a découvert aujourd'hui qu'on avait un hamac ! Donc, ici dans la zone, il faut faire super attention parce que les fonds ne sont pas profonds ! Pas profonds du tout ! Donc, il faut vraiment passer selon un channel en particulier ! Puis l'on s'est servi, sur Navionix en fait, des waypoints que plusieurs voiliers avaient fait avant en disant que passer par là, ça le faisait à toute marine ! Et regarde ça, c'est magnifique ! Donc là, on est en train de se demander dans quel mouillage on va ! C'est soit ici, les bouilles nous semblent un petit peu trop proches de la terre et là, il y a un voilier qui a pris la bouée parfaite ! Ou il y a une autre île qu'on va aller là-bas, on va aller voir ce que ça donne ! De toute façon, encore le temps, le soleil est haut, donc on peut regarder un petit peu ! Nous sommes aussi arrivés à notre mouillage, c'est vraiment magnifique ! Et on est tout seul, c'est mer plate ! Bon, ne l'écoutez pas, c'est Joe qui essaye de parler ou pas ! Je l'ai pris dans mes bras ! Il était en train de miauler à ce moment-là ! Et c'est quand je l'ai pris, ça me fait ! Et là, c'est magnifique ! Et là, il y a un petit hang à aller voir, là-bas ! Et ça a l'air magnifique ! Regardez ça ! Donc là, on est en train d'explorer Ong Lagone, en fait ! Qui fait partie de l'île Ong, à côté de Krabi ! Là, c'est comme le tour de Lagone, qui fait comme un lac avec une petite ouverture ! C'est super sympathique ! Il y a des grottes partout, il y a des mangroves ! Et l'eau est verdâtre, bleue, turquoise ! Là, le plan, c'est qu'il y a un petit morceau de bois qui dépasse de la grotte ! On va jeter un grappin ou une corde pour enrouler autour, et puis après, on va gratter ! On est en train d'explorer sur l'île de Kong ! Hum, suspicieux ! Hum, suspicieux ! Et là, il y a cet arbre, regardez ça ! Vas-y, fais-le ! Ça sonne hyper creux ! Et là, je vous propose une autre manière de visiter cette île ! Par les arbres ! Une claire de la jungle ! Une claire sauvage ! Dans les arbres ! Mais que fais-tu ? Je vais descendre, mais... Mais t'es coincée ? Non, c'est un labeur ! Une claire de la jungle ! Nous sommes en direct en train de filmer une espèce rare ! Un Langure Valade ! Un Langure Valade ! Une espèce de singe, de primate ! Très rare ! Il est en train de s'approcher de nous ! À l'aide de ses habilités et de sa souplesse légendaire ! Wow ! C'était super ! Mais aujourd'hui, ça joue à l'âme de... Ah ! Il me l'a échappé sur le pied ! Il y a toujours que du sable dedans ! Ici, les racines sortent de la roche ! Il y a une ruche d'abeilles là en haut, je te dis pas ! Ah ouais ? Elle est magnifique, mais je crois qu'il n'y a plus d'abeilles devant ! Souvenez-vous de ce qu'a dit Mycorn ! Malgré les serpents, malgré les araignées, malgré tout ce qui peut se trouver ici, malgré les dragons de Komodo, il faut affronter la jungle ! Ma binette, trop bien, j'ai peur ! Claire, l'exploratrice ! Retenez bien son nom ! Il y a un varin en haut ! Est-ce que tu fais peur de quelque chose ? Non mais attends, je suis montée, puis là j'ai vu le truc, j'ai fait... Oh ! En fait, je venais de faire un face-à-face avec un varin endormi ! Bienheureusement ! Nous sommes le mercredi 26 août ! Nous allons partir explorer une grotte que nous voyons dans la Roissy ! Si nous ne revenons pas, nous sommes heureux de vous avoir connus ! C'est super gros, vas-y en première ! Vas-y rentre ! Je reste derrière toi ! Voir rien ! Non, pas grand-chose ! Ou un trou là ! Ça fait peur ! Ça fait un peu film d'horreur ! Après l'avantage, regarde, c'est que si ça s'effondre et que l'entrée s'effondre, on a encore de l'oxygène qui peut passer par ce trou là, donc on sera vivant ! Je te sens pas garder trop fort ! Bah ici, justement, c'est des animaux que je peux faire plus d'horreur ! C'est bon 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 ! On est dans une grotte gigantesque ! Ouais ! On est dans une grotte gigantesque ! Il y avait une toute petite entrée là-bas ! Une petite entrée ! Avec un ombre et tout ! Ah putain, il y a des moustiques ! Je dirais qu'on est dans une super grosse grotte ! Et on est assez contents parce qu'il n'y avait pas de varin finalement que je suis dans les recoins ! Ça fait un peu d'affrousse ! On vous le gâchera pas ! Il y a une ombre géante à côté de toi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? Non mais c'est cool ! C'est ok ! C'est bon ! Du coup, rien de notre vision s'améliore ! Ouais ! Regardez la force des fourmis rouges ! Elles se sont accrochées au morceau de bois ! Je peux carrément faire bouger la branche tellement qu'elles tiennent le truc fort ! C'est fou ! Regarde ça ! Elles sont fortes ! Regarde ça ! Regarde comment elles tirent ! Elles mordent le morceau de bois ! Regarde ça ! Regarde 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 ! donc là il fait super chaud et j'ai juste trop hâte d'aller faire un plouf dans l'eau Joe y est déjà donc j'allais le rejoindre et est en train de regarder aussi l'état de la coque et l'état de l'hélice il n'y a pas trop de coquillage ou des trucs comme ça et il faut juste faire attention aux méduses il paraît qu'il y a des méduses puis il paraît qu'il y a plein de requins pointe noire mais c'est pas grave ça ils viendront nous voir s'ils veulent puis allez plouf j'avais envie de faire de l'art alors j'ai coupé un morceau de bois et puis je vais voir ce que je vais faire avec je pourrais à l'intérieur insérer une led tout le long ou une ampoule et après que ça ferait une jolie lampe c'était là ça faisait trop grand c'est joli donc et tu es sûr qu'il n'y a pas de bestioles à l'intérieur ? non il n'y a pas de bestioles j'ai coupé le truc à la assise laisse tomber il m'a fallu une heure pour couper le machin après il y avait un autre gros rondin je voulais récupérer des gros rondins de bois comme ça avec qu'il y avait des belles vannes j'aurais pu faire aussi un joli truc sur une barre en inox avec plusieurs morceaux de rondins accrochés et les trucs qui tournent sur eux-mêmes on aurait pu mettre des trucs dessus ça c'est super joli mais là il faudra une tronçonneuse en plus c'est vrai il faut faire la tronçonneuse qu'est ce que tu fais ? tadaaa c'est pas extraordinaire mais j'ai vu un peu ce coucher de soleil de malade c'est un truc de malade c'est un truc de malade